Musique Yo salut à tous c'est Swissman et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation des mods zombies sur Call of Duty 4 Modern Warfare sur PC Donc j'ai dit des mods zombies parce que je vais vous en montrer plusieurs et ces mods se mettent dans deux catégories bien distinctes Donc la première est le mod survie donc survivre à un certain nombre de manches prédéfinis et le mod versus Et c'est de celui là que je vais commencer et je vais finir par le mod que je préfère en fait et je vais vous montrer les autres avant comme ça sera plus court Alors le mod versus donc au début de la partie il y a un zombie et que des survivants et je pense que vous l'aurez deviné Le but c'est d'aller toucher les survivants au corps à corps donc coup de poing coup de couteau ça dépend du mod pour que l'infection se répande Jusqu'à ce que toute l'équipe de chasseurs se soit transformée en zombie donc il y en a pas mal de ces mods Là j'en ai testé un rapidement pour enregistrer parce que j'y avais joué il y a pas mal de temps Donc là en guise d'arme on a des mains en sanglanté il faut juste foutre des coups de poing pour transformer les survivants Donc ça c'est un autre mod de versus que vous voyez il est assez bizarre parce que dans les mains au lieu d'avoir juste les mains en fait on a une arme sans munitions Mais bon ça revient au même il faut mettre des coups de couteau J'avais joué un autre mod de versus dont j'ai pas réussi à retrouver de serveur C'était un mod où quand on était un zombie on pouvait prendre plusieurs classes Donc il y avait par exemple la classe avec le zombie électrique, le zombie de feu, on pouvait prendre un chien Je me rappelle, enfin il me semble qu'il y avait un zombie qui permettait de lancer des crânes sur les survivants Enfin bref Sur Call of Duty World At War aussi j'avais joué un mod de ce genre là avec des classes de zombies mais enfin ça fait il y a longtemps Ouais donc sur Code 5 il y a aussi pas mal de serve avec des mods sympathiques pour ceux qui l'ont sur PC Je vais vous parler maintenant un peu des mods survie de zombies Alors il y a deux mods très connus, ce sont les mods BTD et Reign of the Undead Qui veut tout simplement dire le règne des morts vivants en anglais Ce que vous voyez en ce moment c'est le mod BTD, je crois que c'est le plus vieux mod zombie de Code 4 Bien que celui là que je vous montre il était un peu modifié Au début il n'y avait pas ces zombies rouges qui sont un peu plus puissants que les autres Le défaut de ce mod c'est la première chose que les zombies sont franchement moches Au début quand c'était le premier mod on était content mais vous verrez le Reign of the Undead Que je vais vous montrer en dernier est beaucoup mieux que celui là à mon goût Donc le BTD, les armes traînent un peu partout sur la map comme le mod à l'ancienne je crois old school Vous voyez que les persos ont des skins spéciaux, tout ça, tout ce que je dis ça dépend aussi Ça peut varier de serveur en serveur mais il y aura l'IP de celui là et de tout ce que je vous ai montré dans la description Donc il a des armes un peu loufoques que je vais vous montrer Certaines tirées de Modern Warfare 2 comme là le MP5K Entre les manches vous voyez à gauche que c'est marqué ammo et bien entre les manches c'est parce qu'il y a des cases de munitions qui sont un peu partout sur la map Là elles spawnent juste, j'ai vu jouer à des mods BTD où c'était un hélico qui venait les larguer Enfin il y a vraiment plein de variables, vous voyez qu'il y a des armes bizarres Là c'est cette espèce de grosse maîtriseuse que j'ai, c'est en fait l'arme qu'on a à partir d'un kill strike Genre quand on a fait 300 ou 500 kills de zombies on a le droit à un hélico, un A630, des trucs comme ça Là c'est une espèce de varette sans lunettes qui tire des roquettes, c'est assez bizarre Alors voilà le bonus de série d'élimination de 100 Donc 100 kill strike, vous avez un pistolet laser pendant une ou deux minutes, je ne sais pas C'est comme ça pour tous les kill strike, vous les avez pendant un certain temps Il y a un défaut de ce jeu, enfin de ce mod, c'est que les zombies, peu importe le nombre de joueurs Mais le nombre de zombies sera fixe Le Reign of the Undead, moyen de joueurs, moyen de zombies, c'est un peu logique Et c'est plus facile pour survivre Alors je vais passer au mode Reign of the Undead La première chose que vous allez voir c'est qu'il y a 6 classes de jeux Donc c'est les suivantes, Soldiers, Assassins, Armored, Engineers, Scoot et Medic je crois Moi la classe que j'utilise le plus souvent c'est la classe Medic Donc sur toutes les maps il y a des spots de caisse magique comme là Donc elles peuvent avoir des apparences totalement différentes Genre là c'est un mec, un chop on va dire Vous voyez qu'il y a une arbalète donc je crois que c'est la seule arme pas normale qu'il y a Et les deuxièmes spots spéciaux qu'il y a sur les maps c'est des spots pour acheter des trucs spéciaux Donc soit régénérer sa vie, des munitions Enlever une infection de zombies de gaz que je vais vous montrer après On peut acheter du C4, des grenades, une tourelle On peut acheter même des barils pour bloquer les zombies Des barils qui exploseront quand les zombies vont foncer dedans On peut aussi acheter des tourelles automatiques comme dans Modern Warfare 2 Qui vont tourner dans tous les sens pour tirer sur les cibles On peut acheter un baril avec une mitrailleuse fixe posée dessus Et on peut encore acheter une porte de téléportation qui vous ramènerait au spawn Donc si par exemple vous avez un spot au fond de la map et que d'un coup vous êtes dans la merde Vous pourrez vous téléporter au spawn directement Alors ça c'est une map que je trouve sympathique Vous connaîtrez je pense Stargate Moi j'avais bien aimé cette série quand j'étais plus petit Il y avait quand même pas mal de temps qu'il y avait cette série Je voulais tout simplement vous montrer cette map Donc des serveurs sur lesquels je joue du mode Reign of the Undead Il y a vraiment beaucoup de maps Si je ne les ai pas toutes essayées Celle-là d'ailleurs quand j'ai enregistré c'était la première fois que j'étais dessus Alors pour ce qui est du mode sinon encore En tuant des zombies vous gagnez de l'XP tout simplement pour monter de niveau Mais bon ça sert à rien Ce qui est important c'est que vous gagnez des upgrade points C'est ce qui est marqué en bas à gauche Et ça va vous permettre d'acheter soit des armes ou des trucs spéciaux dans les autres magasins En bas à gauche sinon vous voyez 303 maintenant sur 315 Elles c'est tout simplement le nombre de zombies qui étaient tués par rapport à ce qu'il en reste De la vague en cours Et en haut à droite vous pouvez voir combien de survivants sont vivants Et combien il y en a qui sont à terre Donc là en l'occurrence je viens de me faire mettre à terre par un zombie On est en barreau d'honneur mais on ne peut pas mourir Donc ça c'est la mitrailleuse sur le baril dont je vous ai parlé tout à l'heure Ça permet de tuer les zombies Enfin elles surchauffent Enfin donc c'est un peu embêtant Mais en mettant des petites rafales comme je le fais C'est assez efficace Donc là je vais aller acheter de la tourelle automatique Qui coûte 4000 upgrade points C'est assez efficace Mais le seul problème c'est qu'il peut y en avoir que 5 sur la map Peu importe quel joueur les a acheté Donc ça peut être le même joueur qu'on a 5 Les vagues ça se déroule comme ça Donc là vous voyez que c'est une vague qu'avec des chiens Je vais vous expliquer pourquoi En fait il y a par exemple 3 vagues avec des zombies normaux Des zombies communs on va dire Ou bien un mélange et aussi des zombies spéciaux avec Ensuite 3 vagues normales ou 2 ça dépend Ensuite une spéciale, de nouveau 3, une spéciale, de nouveau 3 etc Donc la première vague spéciale c'est les chiens Et la deuxième c'est celle là Ce sont les inferno zombies Donc c'est des zombies qui brûlent Si vous les tuez quand ils sont proches de vous Ils explosent et vous prenez des dégâts Donc il faut vraiment les tuer à distance Les skill points que vous gagnez En fait quand vous montez d'un niveau vous gagnez 2 skill points C'est ce qui est marqué en bas C'est marqué skill points à variable 4 Ça va vous permettre d'augmenter vos classes de niveau Vous pouvez les monter niveau 30 maximum Et ça va vous permettre par exemple d'obtenir des kits de soins de soigner Plus si vous avez medic par exemple Ou si vous avez assassin vous pourrez devenir invisible pour les zombies Alors ce que vous venez de voir là c'était la vague des zombies infectés Je crois que derrière eux il laisse une traînée de gaz Qui vous fait part des dégâts progressivement J'ai pas très bien compris Je pense que c'est à ça que ça sert la cure infection dans le magasin spécial Alors maintenant la vague Dernière vague spéciale avant la vague du boss C'est une vague avec des health zombies Donc tout simplement zombies de l'enfer Le truc spécial qu'il y a avec ces zombies C'est qu'ils spawnent en gros partout sur la map Vous voyez ces boules rouges qui descendent du ciel Ça les fait vivre sur votre map Là je sais pas pourquoi il y en a des qui sont morts directement C'est assez bizarre Mais la difficulté justement c'est qu'ils arrivent partout sur la map Alors que toutes les vagues normalement Elles arrivent des bords de la map Comme un nazi zombie C'est tout simplement des portes que les zombies cassent Et ils arrivent vers vous Sauf que ceux là Ils vous arrivent de suite depuis tous les côtés Donc c'est vraiment une manche Où c'est assez probable de m'envers Ça arrive assez souvent Et pour le boss J'ai malheureusement pas de vidéo Mais en gros c'est un gros zombie Ça y ressemble à ceux là Mais il est tout simplement plus grand Et il faut lui faire mal avec du C4 Puis le finir au couteau Si jamais j'ai une vidéo de la dernière manche Sur ma page Youtube Si ça vous intéresse Et je pense que je vais bientôt faire une vidéo Donc dès que j'aurai la possibilité de faire des vidéos De plus de 15 minutes sur Youtube Je vais enregistrer une partie entière Ça dure en général entre 45 minutes et 1 heure Donc elle sera sur ma chaîne Dès que j'aurai la possibilité d'envoyer de grandes vidéos J'ai pas envie de faire en plusieurs parties Parce que j'aime pas ça tout simplement Merci d'avoir regardé ma vidéo Je vous invite à vous abonner si vous l'avez aimé Et de visiter mes autres chaînes Dont ma chaîne Dailymotion A plus A plus